... J'ai envie de partager avec vous une histoire métaphorique parce que la métaphore, ça permet d'aller souvent bien plus proche de l'essence de notre sujet, de la vérité dans notre sujet qu'en utilisant les mots classiques. L'histoire métaphorique qui me vient, c'est qu'on est sur une planète très très loin d'ici, quelque part dans l'univers. Une planète dans le vide, il n'y a pas de soleil. Et il y a toute une population et il y a une personne qui est née avec le don de rendre les choses parfaites. Cette personne, on l'appelle très vite la princesse de la perfection parce que tout ce qu'elle touche du bout du doigt se transforme en quelque chose qui devient fluide, pertinent, juste, connecté, dans le lien. Ça devient parfait en réalité. Cette personne grandit et par exemple, à 21 ans, elle se promène devant une boutique qui n'est pas très bien tenue, qui est gérée par un couple qui se dispute. Et ces produits qui se sont vendus sont à l'image des relations qu'il y a dans ce couple finalement. C'est-à-dire qu'il y a des produits pas très écolos, avec des prix pas très cohérents, pas très bien disposés, c'est pas très propre. Et elle va toucher du bout du doigt la boutique et d'un coup, ça devient une boutique super mignonne, adorable, bien décorée, qui vend des produits écolos, avec un couple qui s'entend super bien. C'est un couple de fondateurs en réalité et qui, chacun dans leur rôle, travaillent de manière parfaitement complémentaire. Et c'est une danse parfaite. Et c'est magnifique à voir. Elle va toucher du doigt toute la ville. Et le gouvernement, qui est un gouvernement éclairé, démocratique, apprécie énormément son travail et lui laisse toute la liberté de rendre les choses parfaites. Elle a cette chance. Il y a des personnes très riches, mais il y a un revenu universel et toute personne peut avoir accès aux hauts de gamme et à la beauté. Il y a des grands buildings ambitieux, mais il y a aussi les magnifiques jardins. Il y a les plantations, les champs, à l'agriculture parfaitement écologique. Il y a les petites promenades, il y a les forêts. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais en grandissant, cette princesse, ou ce prince de la perfection, va vouloir aller encore plus loin dans son énergie de perfection. Elle est habitée par cette énergie, par cette pulsion de perfection qui l'amène à avoir cette exigence de regarder toujours l'envers du décor. Et alors qu'elle venait de transformer un building encore un peu moche en de magnifiques bureaux connectés avec des open spaces, avec des plantes, elle se met à poser le doigt sur son cœur. Et elle se rend compte qu'elle a mal au cœur. Et elle se dit, j'ai presque terminé de rendre cette planète parfaite. Comment ça se fait que j'ai mal au cœur ? Ça ne devait pas être possible. Les gens sont en lien. Il y a une santé qui est parfaite. Et elle ne comprend pas pourquoi ça lui fait mal au cœur, ce qui lui fait mal au cœur. Et elle se souvient que cette planète, parfaitement écologique, est alimentée par une source d'énergie souterraine. En fait, c'est la chaleur de la planète qui est utilisée pour faire fonctionner cette ville, pour faire fonctionner cette société. Et elle se rend compte qu'elle n'a jamais remis cette croyance en question. Toute cette perfection qu'elle a créée à la surface, qu'est-ce qui sous-tend cette perfection en réalité ? Et elle sent toujours son cœur qui lui fait mal. Et d'un coup, elle a une intuition, une intuition terrible. Et elle essaye de trouver une issue pour se rapprocher du centre de la Terre. Et plus elle essaye de trouver une issue, plus elle se rend compte que c'est barricadé. Et même, il se passe quelque chose d'inimaginable, parce que c'est un gouvernement éclairé depuis des décennies, depuis qu'elle l'a rendue parfaite. Il y a toute une police, il y a des forces armées qui la poursuivent pour ne pas qu'elle découvre ce qu'il y a au centre. Alors du coup, ça renforce son intuition. Elle arrive à déjouer des systèmes de sécurité, parce que forcément, elle est animée de cette énergie de perfection. Elle sait faire sauter tous les codes. Et elle arrive enfin au centre de la Terre, et elle découvre une magnifique méduse qui est enfermée au centre de cette planète, et qui était exploitée, parce que c'est elle qui fournissait l'énergie à toute cette ville. Et là, pour les fans comme moi de Star Trek, vous allez forcément reconnaître l'épisode auquel je fais référence ici. Et là, la princesse de la perfection est passée à un autre niveau de conscience. Elle ne s'est pas contentée de rendre les choses parfaites, elle a voulu aller voir sur quoi se basait cette perfection. Elle est allée voir le cadre de référence de cette perfection. Et évidemment, elle libère cette méduse qui la remercie, qui lui donne un signe de reconnaissance absolument infini, qui dégage un amour infini. C'est une méduse d'une infinie sensibilité, qui a des filaments sublimes de toutes les couleurs. Et elle monte sur son dos, et elle s'en va loin dans l'univers, au pays de la vraie perfection. Et ce qu'elle découvre, c'est que la perfection même, c'est totalement différent de ce qu'elle avait imaginé. C'est des filaments quantiques, multidimensionnels, ultra connectés, avec une fluidité, avec une intelligence dans ce monde qui a un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé, et qui n'a rien à voir aux petits champs verts, avec les papillons et les ciels bleus. Et dans ce pays des méduses, dans ce pays de la perfection, elle devient la reine de la perfection. Et si le héros de notre histoire est un homme, ça devient le roi de la perfection. Et à un moment donné, vous vous regardez dans la glace, et vous vous rendez compte que vous êtes vous-même une magnifique méduse, aux filaments de toutes les couleurs. Et vous repensez à ce monde que vous avez quitté, à ce monde qui n'était qu'un mensonge. Et vous vous rendez compte que ce monde qui, sur le papier, fonctionnait parfaitement bien, était animé des plus belles valeurs, c'était le monde du pire, parce que c'était le monde qui implicitement ignorait l'existence même de l'individualité. Il n'y avait pas de loi qui interdisait d'être un individu, évidemment, mais tout le monde était guidé par une pression extrêmement inconsciente, par le réflexe d'adaptation pour être aimé par les 2-3 personnes d'entourage les plus proches, ou par les 5 ou 6 personnes d'entourage le plus proche. Chacun n'était qu'un algorithme d'adaptation, en quelque sorte. Et les conséquences de ce monde, c'est que le monde sur la surface peut fonctionner parfaitement bien, mais ça a arrangé tout le monde d'ignorer d'où venait cette source d'énergie dans cette fiction. Et là, c'est le passage métaphorique de la perfection au service du faux self, de l'adaptation pour être aimé, où vous pouvez avoir une brillante carrière, une vie magnifique, mais qui ne vous est que dictature, qui est dans l'ignorance de qui vous êtes. Ce passage de ça, à un monde où l'énergie de perfection est mise au bon endroit, et vous devenez une personne, une femme ou un homme, mais complètement différente de ce que vous auriez imaginé être. Mais vous êtes vous-même, vous êtes le vrai vous, et vous savez que c'est le mieux que vous pouvez apporter à vous-même et en reflet systémique à l'entourage et au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501